Ok, cher entrepreneur, pour la première fois depuis mon endroit favori. Je vais répondre à deux questions que je me pose souvent. La première question c'est, Richard, comment tu fais pour être créatif ? Ou comment je fais pour innover ? Ok, ce n'est pas une science occulte. Innover ou être créatif, c'est plutôt être en contact avec des différentes personnes de différentes industries. Et toi, ce que tu vas voir, c'est comment eux, ils le font dans leur industrie et comment toi, tu peux l'appliquer à la tienne. C'est tout. Ok, donc, soit en alerte, moi je le fais quand je voyage, moi je le fais quand je discute avec des amis qui sont entrepreneurs, moi je le fais quand on est dans les réunions de business man et je vois qu'est-ce que les autres font et tout ce que je fais, c'est prendre le même modèle et le remener chez moi. Ça c'est un. Le deuxième, les employés. Ok, tu dois comprendre une chose, la majorité des employés aujourd'hui ne veulent pas travailler pour quelqu'un. Ils veulent travailler pour quelqu'un qu'eux, ils admirent, pour un leader. Ok, ils ne veulent pas être de simples employés. Le 72% de la génération Z veut être entrepreneur. Donc, toi, tu dois déjà t'anticiper, tu as déjà les données. Qu'est-ce que tu dois faire pour qu'eux, ils travaillent pour toi ? Mais ils ne veulent pas le faire de manière comme employé. Ils veulent faire partie de ta marque. Ils veulent faire partie de ton business. Donc, au lieu de les avoir comme simples employés, trouve une formule de les avoir comme associés. Si tu appliques ces deux règles, je te rassure que tu vas mener ton business à un autre niveau. Bonne journée et succès.